Gâteau à la crème C'est tellement bon et facile à faire J'ai ici un beau morceau de pâte sucrée Le veille Dont vous avez la recette juste là-haut Ici J'ai 600 grammes de pâte Je vais l'étaler Pour foncer un gâteau Là j'ai un gâteau de 36 cm Je l'étale Et On se retrouve tout à l'heure Maintenant Je vais la plier en 4 Je prends Ma plaque à gâteau Que j'ai préalablement graissée Et Je mets bien Ma pâte dedans En m'assurant que les bords soient Remontés Comme ça Voilà Je tire bien Sans laisser de bulle Et voilà Maintenant je vais mettre ça de côté Et Nous allons faire la crème Qui va dedans Maintenant Dans une casserole Je vais mettre le sucre Et l'amidon Je vais mélanger un peu tout ça Ensuite je vais mettre le lair Les jaunes d'oeufs Et Les oeufs entiers Et maintenant J'allume mon feu Et Je vais brasser ça Jusqu'à ébullition Pour pas Pour pas que ça brûle Ça va aller assez vite Si vous n'avez pas de Plaque à induction Comme ça Vous pouvez mettre la moitié du lait Et que ça bouillit Que l'amidon a pris Vous mettez L'autre moitié Mais Moi avec la plaque à induction Ça va aller assez vite On voit déjà que la crème A une belle couleur jaune Couleur vanille Sur un petit goût de vanille Sans qu'il y ait De vanille dedans Alors je vais continuer Comme ça Et on se retrouve Quand c'est cuit Voilà Maintenant On s'arrive à ébullition Alors je foute bien Mon amidon a pris J'arrête Le feu Je brasse un tout petit peu Voilà Et maintenant Je prends Ma plaque Où j'ai mis Ma pâte Je vais piquer un petit peu Je vais remonter un tout petit peu Les bords Comme ça Ne faites pas les bords Trop épais Car ils vont gonfler A la cuisson Voilà Et maintenant Je prends ma crème Et je la mets Sur mon gâteau Voilà Je vais bien l'étaler Oups là Je vais bien l'étaler Comme il faut Et étant donné Que c'est une pâte Levée Je vais le mettre Directement au four A 200 degrés Quand je l'aurai mis dedans Je le redescends A 180 180 degrés Et Voilà Voilà C'est plus ou moins Bien égalisé Je vais quand même Finir un peu Comme il faut Et voilà Je vais laisser ça 25 minutes On va voir Ce que ça donne Dans 25 minutes Recette 1 litre De lait 200 grammes De sucre 80 grammes De maïzenade Amidon de maïs 3 jaunes d'oeufs Et 2 oeufs Entiers Ça fait maintenant 25 minutes Que mon gâteau Est au four Et voilà Le résultat Je vais juste Le lever Juste un coin Pour voir S'il y a de la couleur Dessous Il y a de la couleur Donc il est cuit Mais il ne me reste plus Qu'à le laisser Refroidir On se retrouve Dans une petite Oeuf J'ai oublié de vous dire Moi je le laisse Dans la plaque Pour refroidir Bon vous pouvez aussi Le mettre sur une grille Ça n'a pas tellement D'importance Pendant qu'il est froid Je vais couper une tranche Pour vous montrer Ce que ça donne Voilà Et voilà Une belle tranche Je ne sais pas Si vous voyez bien Là Voilà Je vous invite A en faire au thym Moi je vais Je suis invité à dîner Donc je vais Emmener ça Chez mes Convives Et nous allons nous régaler Après le repas Je vous dis Bon appétit Et à bientôt Pour une prochaine recette Au revoir J'espère que vous avez aimé Ma vidéo A bientôt Pour une nouvelle recette N'oubliez pas Un petit pouce bleu Abonnez-vous Partagez mes vidéos Et merci De laisser un commentaire De laisser un commentaire Merci